Tu ne sais pas quand ça va arriver, tu ne peux pas te préparer. Je ne veux pas que les gens me voient comme ça, je ne veux pas faire pitié. Avec la cotaire que tu as, tu ne rentreras jamais à l'université. Les éléments essentiels sont la fatigue, le stress. Tu as l'impression que tu vas mourir. Je m'appelle Kim Drouin-Brunet, j'ai 20 ans et je suis étudiante à l'UQAM à Montréal. Mon nom c'est Noémie, j'ai 20 ans et je suis étudiante. Je m'appelle Émy Falardeau, j'ai 20 ans et je suis étudiante en communication politique et société à l'UQAM. J'ai commencé à être anxieuse quand mes parents se sont séparés. Comme je devais faire la transition entre deux maisons, j'ai commencé à éprouver un petit peu le feeling de ne pas vouloir partir, le feeling de ne pas être bien nulle part. J'avais 7 ans quand ça s'est passé. En fait, je te dirais que j'ai pris conscience de l'anxiété, j'avais environ 14 ans. J'ai pas mal toujours été anxieuse et je le savais. Je voyais mon père aussi traverser des épreuves et je voyais aussi qu'il y avait de l'anxiété. J'étais capable un peu de comprendre, même quand j'étais jeune, que c'est un peu ce que je vivais. Mais vraiment diagnostiquée par un professionnel de la santé, ça a vraiment été environ il y a 3 ans. Pour moi, depuis que je suis toute jeune, c'est un combat éternel contre moi-même. J'ai toujours la Kim Anxieuse en arrière qui est toujours en train de me rabaisser, puis en train de me dire « Ah, mais il pourrait arriver ça, il pourrait arriver ça, mais il y a ça aussi qui pourrait arriver, tu seras pas capable de faire ça ni ça ». Comme là, je trouve ça difficile d'être avec des gens, puis de pas les connaître, de pas reconnaître des visages. Je vois que je prends le métro, que je prends l'autobus, je me sens pas bien. J'ai toujours peur, par exemple, qu'une attaque me passe. Des fois, ça me prend, j'ai des bouffées. J'ai souvent peur de ce que les autres vont penser de moi. Est-ce que je suis bien habillée? Est-ce que je suis correcte? Est-ce que mes cheveux sont bien placés? Est-ce que j'ai dit quelque chose qu'il fallait pas? Tu sais, j'ai toujours peur, peu importe ce que je vais faire. L'anxiété, c'est stresser pour un rien, mais c'est ça que je fais. Je stresse avec tout, n'importe quand. Ça peut être des petits trucs banals ou ça peut être des trucs plus graves, comme moi en général, ou à savoir, est-ce que je vais avoir de la place à la cafétéria? Ça fait que c'est des petits trucs comme ça, oui. C'est le cumulatif. Le fait de pas vraiment en parler tout le temps, tu sais, de se dire, ça va être correct, demain, ça va être mieux, on travaille là-dessus, c'est correct. La nuit porte conseil, souvent, on me dit, puis à un moment donné, c'est comme trop, c'est trop, puis j'explose. Je me suis mise à trembler, puis je savais pas ce que c'était quand c'est la première fois, t'es comme un peu désemparée. Je me suis dit, voyons, ça te fait peur. Donc là, personne non plus savait ce que c'était. Donc dans la classe, ils ont tous comme tassé les bureaux, tassé les chaises. Je me suis ramassée au milieu de la classe. Je me suis tellement sentie vulnérable. J'étais au milieu de la classe, en train de trembler de partout, les yeux qui viraient à l'envers, en train de pleurer. Mais je savais pas ce qui se passait. Mon cœur battait vraiment vite. J'avais des difficultés à respirer. Je me suis mise à trembler, vraiment, j'avais une grosse tremblote. Puis là, je voulais m'exprimer, me dire que je me sentais pas bien, mais j'étais pas capable. Donc je faisais des blocages verbales. Tu me posais une question, puis ça pouvait pas être plus loin qu'un oui puis un non, parce que c'était trop me demander, c'était trop un gros effort, parce que j'étais vraiment dans un sentiment de panique. Puis la crise termine généralement en « je perds connaissance », « je tombe par terre » et je suis en train de faire une crise de confusion, finalement. Ou en bon québécois, une belle petite crise de bacon. Ça prend après le temps de récupération, de me réveiller, puis de me rappeler « OK, qu'est-ce qui vient de se passer? » Les gens, ils comprenaient pas ce que c'était. Les médecins, des fois, ils disaient que je fakeais. Mais c'est à ce moment-là que dans ma vie, ça m'a encore plus angoissée. Je me disais, les gens, ils me croient pas que je vais pas bien, que je vis quelque chose de... Pour moi, c'était gros, que je suis juste pas bien. Je fais pas semblant, tu sais, je suis pas capable de me contrôler, c'est vrai. Je fais pas semblant de trembler puis de me revirer les yeux. En fait, les gens comprenaient pas au début parce que tout se passe ici. Les gens sont comme « OK, regarde, dramatise, respire un peu. » Fait que quand les gens me disent souvent « Ah, Némi, c'est pas grave, être anxieux, il y a rien là. » J'aimerais ça leur donner une journée dans le corps de quelqu'un d'anxieux. Puis je pense qu'ils pourraient mieux comprendre que chaque chose que je fais, c'est de me dire « Il y en a pas de problème, c'est correct. » C'est du travail sur soi à chaque jour, à chaque chose. Le fait d'aller à l'école, le fait d'avoir un travail à remettre, le fait d'avoir une pratique, le fait d'avoir une compétition, un souper, une activité en famille, c'est tout le temps se dire « Ça va être correct. » En fait, moi, j'ai un peu une tête dure dans le sens que je comprends pas pourquoi moi j'en ai. Puis la fille à côté de moi dans mon cours, elle en a pas. Mais je sais que c'est là. Fait que comment je le vois, c'est plus « Bien, je peux pas m'en débarrasser. » Fait que je vais essayer de vivre avec du mieux que je peux. Mais si on me demandait de me lever puis de dire « Ah, moi, je suis quelqu'un d'anxieuse », j'ai de la misère à m'associer à ce terme-là. L'anxiété me stresse. L'anxiété, ça me fait peur. Puis c'est comme ton petit démon. Chacun a ses problèmes. Puis moi, c'est tout le temps l'anxiété qui est en arrière de moi, puis qui me rabaisse tout le temps, puis qui me dit tout le temps que je suis pas capable. Puis moi, j'essaie tout le temps d'aller de l'avant puis d'essayer de le combattre. Avant, j'avais horreur d'être dans une foule puis de devoir parler en avant des gens. Puis aujourd'hui, je suis capable d'être assise en avant de toi, puis de pas être nerveuse, puis de faire cette discussion-là. Trois ans plus tôt, tu m'aurais demandé de faire ça, puis j'aurais fait « C'est vraiment gentil, mais je vais éviter une catastrophe ». Pour moi, l'anxiété, c'est un combat éternel contre moi-même. Mais en même temps, ça me permet vraiment de me découvrir en tant que personne puis de découvrir ce que je veux dans la vie. L'anxiété, c'est l'inconnu. L'anxiété, ça fait partie de nous. L'anxiété, c'est une partie de nous. C'est pas parce que c'est mental que ça n'existe pas. Le premier mot qui me vient à l'esprit quand on parle de l'anxiété, c'est l'expérience. C'est une expérience. Je crois que c'est sincèrement quelque chose qui peut nous permettre d'en apprendre davantage sur nous, sur la personne qu'on est. C'est mon anxiété, c'est une facette de moi. Ça me définit pas pour autant. Je suis émise, j'ai de l'anxiété, mais l'anxiété n'est pas moi. Rie quand c'est drôle, puis pleure quand c'est les moins. Dors quand tu es fatigué. Marche pour aller plus loin, et puis cours pour arriver. Arrête-toi quand tu es fatigué. C'est la neige qui tombe sans se faire mal, et toi tu tombes à en surprendre les étoiles. C'est le temps que tu amènes avec toi, quand tu gèles et que ton âme part en voyage. Et puis les questions se posent sur le toit, personne n'y répond, personne n'y répond. Et puis les questions se posent sur le toit, personne n'y répond, personne n'y répond. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada